Ы E UN 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 Je vous ferai de ne pas aller. Je ne vais pas être en train de se passer. C'est ça que vous avez envie de me faire en train de se passer. Pour moi, je vous le ferai de ne pas aller. Donc, là-bas, je vais te laisser passer le pèche aux autres. Si vous l'avez pas à souter, Allez, venez. tu trouves un monde qui a été désormais compris qu'on est drôle j'ai vu que la femme c'est dur là on va la robe là on fera une femme on m'a dit à l'aïe tu comprendras et avec tout cette femme le monde est de Prys elle n'a tant qu'à se dire c'est qu'elle nous a dans les matchs C'est l'ombre en guerre. Dites-nous la dynamique comme nous ? Deux fois avancé dans le corps. Critique Info, premier numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous comprendrez que ma voix n'est pas très bonne parce que je dois vous le dire, je suis grippé. J'ai passé une très mauvaise fin de semaine mais ça ne m'a pas empêché d'aller enseigner à l'école de la sagesse. Ça ne m'a pas non plus empêché de me réveiller. Aujourd'hui, il y a eu une très grande discussion entre le vouloir quitter les lits et le vouloir rester dans les lits. C'était assez compliqué. Donc je vais faire un effort de tenir avec ça mais vous allez comprendre ma voix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le système Kabila menacé de l'intérieur. Le CLC exige la démission des juges de la cour institutionnelle. Le FCC publie ses candidats au bureau du Sénat. Le pouvantail cache à FDC. L'Union européenne s'emmêle dans la question du gouvernement provincial au niveau du Sankourou. Gouvernorale au Sankourou. Le Grognon, ça c'était le maximum qui est titré. Parlons du Grognon qui écrit « Incroyable mais vrai ». Bad Juloukwebo, chef des gangs. Et le satirique va plus loin pour parler de The Forum économique et 45e session de l'AFP. Première sortie internationale de Mabunda. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de trois thèmes comme on le fait d'ailleurs toujours. Nous allons essayer d'être forts et d'être déterminés pour réussir notre mission de tous les jours. Un jour, sans vous informer, moi je ne me sens pas beaucoup mieux d'ailleurs. Je ne me sens pas bien. Il faudrait que je vous informe. Mais le contexte actuel nous demande de faire un peu plus qu'à l'information mais c'est plutôt la moralisation de la classe politique. Et chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice parce qu'on ne connaît pas tout et nous ne pouvons pas réussir à le faire partout. Mais il est important pour dire que ce pays ne deviendra que ce que nous voulons qu'il devienne. arrêtons les superstitions, arrêtons les fétichismes, arrêtons le bricolage. Non, ça ne se passera jamais en dehors du cadre sérieux. Le seul cadre idéal aujourd'hui, c'est le travail. Le seul cadre idéal aujourd'hui, c'est l'établissement d'un vrai état de droit. Ça veut dire d'un état des valeurs. Mais toutes ces choses ne peuvent pas réussir si on n'arrive pas à changer l'homme. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, et que vous le savez vous-mêmes, il est très facile de diriger un pays de civilisés que de diriger un pays de gens non instruits où l'analphabétisation gagne le terrain, où l'ignorance est la norme, et que la bassesse en est vraiment l'expression populaire. Il est difficile de diriger un peuple comme ça parce que ce peuple-là fait partie du problème et donc vous ne pouvez pas résoudre le problème avec le problème. Ça ne sera pas possible. Regardez, c'est dans la mentalité des Congolais de ne pas être dans la chose publique. C'est dans sa mentalité de ne pas être intéressé à gérer. Il n'est pas là pour protéger. Lui, c'est pour jouir, détruire et se profiter. Et ça, c'est l'homme congolais de façon générale. Vous trouverez le même comportement chez les ministres, le même comportement chez les directeurs et même chez le petit agent. En réalité, dans sa tête, il n'est pas programmé pour servir. Lui, il est programmé d'abord pour se servir, lui, et les autres, c'est après. Et c'est cette mentalité que nous voyons lorsque vous voulez construire des routes, vous amenez des bétons, vous amenez des caillasses, vous amenez des ciments, vous vous rendrez compte qu'on commence à voler ces choses au sommet et puis jusqu'à la base. C'est le DG qui est le titulaire de la question, le titulaire, pardon, de marché, ou du marché, pardon, ou bien c'est lui le titulaire de la question de ces secteurs-là. Il commence d'abord, lui, par détourner l'argent. Ça veut dire, si le secteur demande un million de dollars, lui, il va surfacturer en demandant, par exemple, 4 millions. Et quand lui demande 4 millions, c'est une chaîne qui s'établit progressivement. Lui, il prendra un million, l'autre prendra des millions et ce sont des pratiques que tout le monde connaît mais que personne ne combat. Bizarrement, tout le monde connaît, tout le monde condamne mais personne ne veut arrêter ça. Et nous entretenons de façon collective notre sous-développement, nous entretenons de façon collective notre propre trou. Nous nous mettons tous dans un trou. Je le dis toujours, je ne cesserai de le dire, le tout voir, le tout entendre et le rien dire. Et ce qui est bizarre, ça veut dire, déjà au niveau du décaissement de fonds, il y a déjà rétention à la source. On garde l'argent là-bas. Vous voulez construire des stades ? Ok. C'est combien ? Le réel travail va demander 2 millions mais vous allez voir, la facture va être une facture de 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 30 millions de dollars. Et une facture pareille passe rapidement. On le fait passer. Le Parlement n'est même pas au courant. Ça ne suit pas la chaîne qu'il faut. Les signatures ne sont vraiment pas des signatures compétentes. Bref, vous trouverez une anarchie déjà dans ce secteur-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez vous rendre compte que l'argent vraiment versé à l'affaire ou affecté aux travaux, on n'aura peut-être que 10% ou 20% de l'argent demandé. Et c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 20%-là ? On achète tout, mais maintenant, c'est l'opérateur, celui qui va exécuter les travaux, lui aussi va détourner, cette fois-ci, des matériaux. Quand on a demandé 10 sacs, il lui dit 15 sacs. Et il prend les 5 sacs pour construire sa propre maison à lui. Et quand il lui prendra 5 sacs pour construire sa maison à lui, qu'est-ce qui va se passer ? Son sous-directeur, celui qui vient après lui, lui aussi va, au lieu maintenant d'arrêter, non, il va aller dans les 10 qui restent, il prendra 2 sacs. Et du coup, le travaux sera affecté. Ou les travaux seront, pardon, affectés. Or, quand les travaux sont affectés, vous avez un retard dans l'exécution et vous avez un travail de très mauvaise qualité. Et donc, vous continuez, vous êtes dans un cycle perpétuel où vous êtes toujours en train de travailler un chantier, un pays, un éternel chantier. Vous avez commencé à construire des routes, mais avant que vous puissiez terminer la route, elle a déjà été détruite au début. Là où vous avez commencé. Parce que vous prenez beaucoup de temps, 7 mois, 9 mois, 10 mois. Il y en a même qui prennent 3 ans pour la construction d'un kilomètre ou de 2 kilomètres. Je ne comprends rien. 270 kilomètres, on peut comprendre que vous puissiez faire 5 ans. On peut comprendre. Mais pas 2 kilomètres, 3 kilomètres. Pour juste asphalter la burqasa, vous prenez parfois 7 mois, 9 mois d'exécution de travaux. Et il y a des jours où on vient, on trouve qu'il n'y a rien. Ils n'ont pas travaillé pendant une semaine. Ils n'ont pas travaillé pendant 2 semaines. Et puis, ils reprennent les travaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une coordination au départ ? Quand vous vous êtes dit que nous allons fermer, nous allons arrêter, nous allons fermer ce passage, celui-ci jusque là-bas. Le tronçon que vous fermez, ça impacte d'abord à la population. Ça coûte beaucoup plus cher à ceux-là qui faisaient ce trafic-là parce qu'ils doivent payer 2 fois le transport ou 3 fois le transport. Mais toute cette coordination-là, elle est où quand il faut travailler ? Vous vous rendez compte ? Et ça se passe comme ça généralement. Mais ce n'est pas fini pour le détournement. Ce n'est pas fini. Tous ceux qui ont fait ça sont des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers, des Congolais en complicité avec certains travailleurs. Mais le pire, c'est que même au niveau du chantier, mais c'est lui qui exécute les chantiers. Lui aussi, il vous prend l'argent. Et quand on va amener, bizarre, excusez, quand on va amener le comment on appelle les graviers, les bétons et tout, non, mais maintenant, ça sera autour du peuple, lui aussi, de venir voler. Jusqu'au chef du chantier, lui aussi, il va voler. Et des gens construisent leur propre maison au détriment des services publics. nous savons tout ça, ça fait 59 ans. Nous vivons dans ces rythmes-là et nous savons que la maison que mon père a construite, c'était la maison de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai essayé de parler avec ceux qui ont construit les ponts Makelele. J'ai essayé de parler avec ceux qui ont construit certains ponts au Congo. Ils vous disent, mais le pont est construit comme ça, mais l'exécutant, celui qui a exécuté, celui qui a donné le marché, celui qui a été intéressé le premier, mais ils ont tous acheté des maisons, ils ont tous construit des maisons. Et pour se dédouaner, on dit, non, ce n'est pas lui. Au fait, quand l'entreprise a gagné le marché, l'entreprise est venue récompenser un homme en lui disant, bon, parce que tu nous as donné le marché, on te donne une maison. Mais c'est de la corruption. C'est de la corruption. Comment vous donnez à un agent de l'État une maison parce qu'il va donner un marché ? Il ne vous a pas donné un marché. La loi a fait en sorte que vous ayez le marché parce que votre marché, votre entreprise a gagné ce marché-là. En fait, il faudrait comprendre d'abord que ce ne sont pas les gens qui vous rendent des services. Ce sont des services publics et des normes qui sont là. Ça veut dire, lorsque vous gagnez, vous êtes en principe ingrats. Nous devons imprimer la question de l'ingratitude dans chaque homme congolais. L'ingratitude, pas dans la société, mais l'ingratitude vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des gens qui nous nomment. Nous devons être reconnaissants à l'État congolais, reconnaissants aux lois congolaises. Voilà pourquoi il faut qu'on travaille bien et dignement. Ça veut dire, tout ce que l'on va vouloir faire au Congo, tant que l'homme congolais ne sera pas modifié dans sa manière de faire les choses, tant que la perception et la conception de l'homme congolais ne changeront pas, on peut tout faire, on peut tout dire, ça ne marchera pas. On peut avoir l'État de droit, mais un État de droit n'est État de droit vrai que lorsque les citoyens sont transformés, lorsque les citoyens sont modélés, lorsque ces gens-là sont préparés à un État de droit. Sinon vous aurez un État d'arbitraire. Vous savez ce qu'est l'État de droit chez nous au Congo ? L'État de droit chez nous au Congo ça veut dire arrêtez les autres, pas moi. C'est ça l'État de droit. État de droit ça veut dire tout le monde n'a pas le droit d'insulter, moi j'ai le droit d'insulter. État de droit ça veut dire quand je suis aux côtés du président, la loi est avec nous. Nous ne pouvons tout faire par les autres. C'est ça qu'on appelle un État de droit au Congo. Mais en réalité l'État de droit ce n'est pas ça. L'État de droit c'est la sublimation des lois existentielles. L'État de droit c'est la suprématie des lois sur les intérêts personnels. L'État de droit c'est lorsqu'on soumet la puissance publique à la règle, à la norme générale. Mais malheureusement quand on n'a même pas la norme en question la puissance publique devient barbare. La puissance publique barbare devient l'instrument d'un chef, l'instrument d'un clan ou l'instrument d'une famille. Et c'est là le plus grand problème et le plus grand souci. Le CELC demande que le juge constitutionnel soit démis de leur fonction. Mais moi je demanderais au CELC d'aller plus loin. Le plus grand problème ce n'est pas nos juges au niveau de la cour. Non. Ça ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'un symptôme de la maladie que nous avons. La maladie elle est profonde. Ce que les juges constitutionnels ont fait dans quelques mois ici mais c'est tout ce que les tribunaux et les cours font. tous les jours de la vie. J'ai reçu le professeur Tony Mwaba. Vous l'avez entendu. En tant qu'avocat. Moi je suis avocat. Mais c'est ce que nous voyons tous les jours. Ces gens nous ont caporalisés. Vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui un avocat c'est quoi au Congo ? C'est rien du tout. Un avocat c'est quoi au Congo ? C'est rien du tout. Il est devenu ce garçon de course là. Il est devenu ce garçon de course. Pourquoi est-il devenu garçon de course ? Parce qu'on a touché à là où il devait vivre à ses honoraires. Lorsque le client doit coopérer avec le juge directement sans passer par vous l'avocat. Donc vous vous allez raconter vos histoires raconter vos histoires et l'avocat le client va passer par le juge il aura un gain de cause. Et l'avocat comment va-t-il vivre ? Comment va-t-il vivre ? Et du coup les avocats commencent à faire le boulot des greffiers et le boulot des huissiers. Simplement parce que nous avons déconstruit. Nous nous sommes déstructurés. Si nous voulons changer les choses si nous voulons que les choses marchent dans ce pays nous devons d'abord commencer par investir dans l'homme. Aussi longtemps qu'on n'a pas investi dans l'homme vous pouvez dormir rien ne va se passer. Le pays quand on vous nomme quand on fait de vous un ministre ou quand on fait de vous un directeur d'entreprise ou un ADG on attend de vous des assignations. Vous devez accomplir ces assignations là. Mais regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. Qui est l'ADG de la SNEL ? C'est un membre d'un parti politique. Qui est l'ADG des régies du zoo ? C'est un membre d'un parti politique. Ce ne sont pas les agents de carrière. Du coup le pays devient un pays à l'envers. Qui est l'ADG ? Le DG de l'OFIDA ? Le DG de la SONAS ? Vous allez voir que ce ne sont que des gens des partis politiques mais pas des techniciens au sens propre. Et du coup lorsque vous placez les politiciens dans l'administration publique qu'est-ce que vous voulez avoir après ? Vous politisez l'administration et vous n'avez rien. parmi les plus mauvaises du monde. Notre administration nous fait même on a une belle architecture. Du côté sur le point architectural on a une très belle architecture. Mais le travail le rendement c'est extrêmement compliqué extrêmement nuisible. C'est un peu comme les gens qui sèment leur propre germe de désordre. En fait on dirait nous grandissons dans le désordre et nous arrosons le désordre. Nous voulons que le désordre continue et que le désordre continue à se perpétrer. Pour que ça change il faut qu'on touche l'homme dans la tête. Il est facile comme je le dis au début de diriger un pays libre un pays des gens civilisés il est très facile parce qu'eux comprennent les béabas. Ils ont été à l'école on les a formés on les a appris et ils savent comment se tenir. Même quand ils se fâchent vous voyez vous-même de quelle manière ils conduisent leur colère. On a vu les gilets jaunes c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débordements mais on a vu d'abord comment ils procédaient à Nabakolaire Nabango. C'est en fonction de leur manière de faire les choses. C'est en fonction de la manière d'avoir qu'on vit. Au Congo il suffit que 2-3 personnes se réunissent ensemble pour que le désordre commence. 2-3 personnes. Parce que lorsque vous avez la masse des bêtes la masse des idiots ou la masse des gens qui n'ont pas été à l'école des gens qui n'ont pas été instruits et des gens mal éduqués la masse des mal éduqués et la masse des gens éduqués et bien vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours 2 manières de faire les choses. Simone Freud disait la masse n'a pas étudié, la masse n'est pas intelligente, la masse n'a pas de raison mais il y a toujours une différence dans les deux masses et la masse des gens qui ont étudié, vous allez vous rendre compte qu'ils vont faire des choses oui mais qu'ils vont être assez raisonnables mais la masse des gens qui n'ont pas étudié et bien ils vont faire des catastrophes tout simplement parce que la masse est composée des individus et ce sont les individus qui forment ce qu'on appelle une force une force redoutable ou une force tout ça et donc lorsque vous prenez par exemple le pays comme le Congo vous trouvez s'il vous plaît 90% des personnes qui n'ont pas étudié dont l'âge varie entre 0 et 25 ans quand on parle de l'alphabétisation au Congo c'est généralement un petit nombre en 2013 on était à 65% mais maintenant le problème c'est là je rejoins mon autre aîné monsieur Numbanda monsieur Numbanda dans son livre il écrit il parle de semi-lettrés ça veut dire des gens qui ont été qui ont été à l'école mais dont on ne trouve rien de l'école en eux rien ni instruction ni éducation c'est des gens qui n'y parlent que français mais ils sont déstructurés déformés de par l'usine des chômeurs qui est l'école aujourd'hui ils sont finalement programmés à être des chômeurs programmés à être des quémandeurs d'emploi et déjà des quémandeurs d'emploi dans un pays c'est un problème et nous nous avons une école nous avons des écoles qui produisent les problèmes de la société parce que l'école produit des gens mais qui ne vont rien faire qui vont attendre qu'on leur donne le boulot l'école a produit des gens qui ont la mentalité des fonctionnaires ils ne s'imaginent pas c'est des gens qui ne sont pas appelés à innover qui ne sont pas appelés à créer qui ne sont pas appelés à fabriquer mais ils sont des gens qui sont appelés à être des fonctionnaires or vous avez un état que vous ne pouvez pas prendre tout le monde à l'état il faudrait qu'il y ait des initiatives privées Kennedy disait aussi en son temps le gouvernement ne donne pas le boulot aux gens le gouvernement crée des mécanismes pour permettre à tout le monde de créer un boulot de créer quelque chose de trouver un moyen de le faire mais vous, vous avez la majorité de vos jeunes entre 15 et 35 ans c'est des gens qui sont des chômeurs 99% des jeunes sont chômeurs aujourd'hui on va dire peut-être 87% si vous voulez l'ensemble du Congo en 2013 il y avait 96% de chômeurs 96% de chômeurs en 2013 alors et la majeure partie c'est les jeunes et les femmes qui ne travaillent pas et dans la même condition vous trouvez l'informel qui bat son plein ça veut dire nous nous organisons à ne pas trouver la solution à nos problèmes et donc dans un pays comme ça vous ne pouvez pas développer ce pays là avec la dictature avec la démocratie excusez-moi je m'excuse mais je dois vous dire la vérité on ne peut pas il est beaucoup plus facile pour monsieur Kagame de résoudre le problème du Rwanda parce qu'ils sont combien déjà ils sont combien et donc vous allez vous rendre compte que la population du Rwanda est estimée à 12 187 000 habitants quelque chose comme ça 12 millions c'est pratiquement la population de Kinshasa c'est-à-dire le Rwanda lui-même a 12 millions 12 millions et une sorte de 187 000 millions de pardon 1000 personnes est-ce que vous vous imaginez donc il est beaucoup plus facile pour un président Kagame d'instruire un peuple à 18 millions c'est comme un professeur dans une salle de 400 élèves et vous avez un autre professeur dans une salle de 12 élèves ce professeur de 12 élèves sera beaucoup plus fort beaucoup plus pertinent parce que ça ça l'est réduite je n'excuse pas les difficultés du Congo mais ici je suis en train simplement de dire que nous avons placé le bœuf pardon oui la charie avant le bœuf et c'est là le problème nous avons nous nous sommes détruits déjà au départ la réponse n'était pas la démocratie je suis désolé la réponse n'était pas la démocratie Platon le dit aussi clairement que la démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié c'est un système abject c'est de l'anarchie malheureusement parce que les gens ne sont pas responsables les gens ne sont pas tolérants les gens ne comprennent pas c'est quoi la démocratie lorsque vous leur donnez ça ou bien vous créez un désordre tout le monde va parler tout le monde va se croire prêt à raconter ce qu'il veut et ça va être un désordre totalement un vrai désordre comment vous acceptez à ratifier le droit de l'homme lorsque les Congolais en eux-mêmes vous n'avez pas encore enlevé la criminalité vous n'avez pas encore enlevé le vol le banditisme urbain vous n'avez pas réglé la question vous n'avez pas scolarisé vos enfants vous ne les avez pas éduqués mais vous rectifiez quand même le droit de l'homme ça veut dire quoi ? ça veut dire un criminel peut tuer vous vous n'avez pas le tuer parce que vous êtes dans une histoire de droit de l'homme vous n'avez respecté les choses vous n'avez respecté le droit de l'homme pourquoi la Chine n'est pas dans cette histoire de droit de l'homme ? Regardez la progression de la Chine la Chine avait d'abord compris qu'il fallait instruire le citoyen chinois avant de s'ouvrir nabaractification ébélé regardez un peu la Chine regardez la Corée vous allez vous rendre compte que tous les pays du monde qui, la plupart des pays du monde où l'Ukakabal s'est développé s'est développé à la démocratie on ne peut pas commencer c'est bizarre chez nous malheureusement c'est en Afrique qu'on vous impose des démocraties 30 ans après les indépendances à partir de quand les Etats-Unis sont devenus un pays un pays démocrate à partir de quand ? c'est pas en 1700 ? quand ils déclarent le qu'on appelle l'indépendance mais il n'y a pas encore de démocratie parce que les femmes ne pouvaient pas voter les femmes ne pouvaient pas voter les noirs ne pouvaient pas voter c'était quel type de démocratie ? ils devraient eux construire leur pays en leur manière la France elle a été indépendante depuis combien de temps ? depuis 1700 je crois et quelques comme ça mais regardez maintenant à partir de quand les femmes sont arrivées à voter ? 1800 1948 ou 49 je crois me tromper je peux me tromper vous imaginez un peu ? ça veut dire on ne peut pas construire un pays avec une démocratie dans une situation où le peuple n'est pas instruit où le peuple n'est pas éduqué on fait d'abord un travail à l'amont avant d'aller plus loin le Rwanda aujourd'hui n'est pas une démocratie depuis que le Rwanda a commencé le Rwanda ce n'est pas une démocratie parce qu'ils savent que le Rwandais primaire n'est pas prêt pour la démocratie les jours où vous lui donnez la démocratie dans une pauvreté mais c'est de l'anarchie c'est vraiment de l'anarchie comme chez nous au Congo aujourd'hui regardez à cause de la démocratie tout le monde raconte ce qu'il veut à la télévision regardez ce que nous téléphones aujourd'hui c'est pratiquement du vrai et du gros n'importe quoi tous les débats à la télévision des débats politiques c'est soldat par des insultes ça dit des gens se réveillent le matin ils se lavent ils viennent à la télévision pour insulter est-ce que vous pouvez imaginer ça ? et nous voulons construire un pays on dit non nous sommes une démocratie c'est ça la démocratie la démocratie ça ne veut pas dire des insultes non c'est dans la tête de l'homme vous savez au Rwanda ils ont fait des tentatives de démocratie et ces démocraties là se sont révélées avortées c'est ce qu'on appelle une démocratie avortée nous nous sommes une démocratie je veux dire comme je le dis toujours une démocratie dévergondée une démocratie maladroite j'emprunte encore le terme du professeur Jacques Ndjoli nous sommes une démocratie téméraire une démocratie pervertie je peux même dire une démocratie ivre on ne sait vraiment pas ce qu'on est en train de faire c'est la démocrature ou la démocracide parce qu'on est nulle part un citoyen peut se réveiller il vient à la télévision on lui tend le micro et il insulte le président de la république sans gêne ça n'a pas commencé aujourd'hui même à l'époque de Kabila j'ai entendu des gens que vous avez fait des députés ils sont aujourd'hui des députés ils sont députés simplement parce qu'ils insultaient Kabila et la télévision est-ce qu'on est sérieux ? sommes-nous sérieux ? il y a moyen de décrier des problèmes sans insulter on ne peut pas mes frères et soeurs obtenir une sorte de démocratie sans que la tête de Congolais ait changé et nous devons travailler sur la question là voilà pourquoi c'est le sujet d'aujourd'hui on le dit le plus grand chantier de Félix le plus grand chantier du président c'est la tête des Congolais et il y a deux façons de faire les choses la sanction et l'éducation le jour où vous rendez la scolarité gratuite et obligatoire et en même temps vous sanctionnez sévèrement les gens qui sortent du système c'est ces jours là qu'on peut encore dire moi je crois me proposer une suspension de la démocratie ou alors une mesure de booster la démocratie à l'intérieur la démocratie à l'intérieur ça veut dire on doit encadrer cette démocratie si on ne va pas la suspendre mais au moins encadrons-la au moins encadrons-la sinon ça va être vraiment une kermesse nous avons créé une kermesse au Congo une kermesse démocratique oui vraiment une kermesse démocratique tout le monde croit qu'il peut raconter des choses à la télévision même à l'endroit des gens les gens n'ont pas le respect des autres depuis que j'ai commencé mes émissions jusqu'à la fin je ne me vois pas en train d'insulter quelqu'un je ne me vois pas comment je ferais pour insulter quelqu'un on qualifie des actes pas bien de comportement indécis indécent on essaye de le faire on essaye de parler de ces choses là mais je ne peux pas aller insulter des gens je ne peux pas aller rentrer juste dans l'intimité des gens mais vous avez au Congo des gens qui se réveillent un matin à lui par exemple Vital Kamere est-ce que vous imaginez ça un seul instant vous imaginez ça et puis vous dites non c'est ça la démocratie ça c'est pas la démocratie ça c'est l'anarchie tout simplement on ne peut pas vous avez entendu ici j'ai entendu des gens dire à la télévision Martin Fahilouana n'a pas pas n'a pas n'a pas je ne comprends plus rien vous commencez à toucher la personne dans sa vie privée au fait de tous les jours qu'est-ce que ça a à voir avec vous qu'est-ce que ça a à voir avec vous mais vous avez trouvé des gens qui ne sont là que pour expliquer ces bêtises là vous avez entendu des gens insulter la maman du président de la république sa maman on l'a insulté mais on a des démocraties vous avez déjà vu en Chine les gens qui sont venus à la fin de la maman de la Corée qui sont venus à la fin de la maman de la Kim et qui sont venus à la fin de la maman et qui sont venus à la fin de la maman dans la maman ou les rwandais qui sont venus à la fin de la maman ça ne peut pas monter dans leur esprit parce qu'ils savent que notre banditisme aura une réponse proportionnelle au banditisme il faudrait installer un état comme ça en fait un état qui répond proportionnellement à la bêtise des gens vous commettez une bêtise plus grande l'état vous répond de façon vraiment proportionnelle et quand il y aura quelqu'un qui sera frappé alors sévèrement il va donner la leçon aux autres tout le monde comprendra ah ah les autres qui viennent souvent à la mouté ah ah le congolais apprennent par l'exemple et si le président Félix ne comprend pas ça ça va être très dangereux pour lui s'il pense qu'on va construire le pays dans ces deux ordres là où tout le monde peut raconter alors c'est compliqué quoi c'est compliqué voilà pourquoi vous avez un ministre qui est là à la maison abonnez-vous au signé parce qu'il y a bien qui va en salle et l'eureté oh tout le temps la démocratie il faut tout le monde non la démocratie il faut l'encadrer la démocratie il faut la surveiller la démocratie c'est du gros n'importe quoi si vous travaillez mal dans votre démocratie elle peut se retourner contre vous et vous payez le prix au fait vous devez il est important que les hommes s'expriment je suis d'accord il est important que les hommes s'expriment pas marcher il est très important les libertés individuelles il faut le garantir les droits fondamentaux il faut le conserver mais il ne faut jamais transformer les libertés individuelles à un libertinage obséquieux et même outrageant on ne peut pas accepter que quelqu'un se réveille un matin et commence à insulter à la télévision peu importe la personne qui l'insulte combien de fois il y a déjà l'entreprise il y a considéré le droit de l'hibi il y a une TV il y a une hibi il y a une hibi mes frères est-ce que vous savez que ne peut dire voleur que le juge ou le procureur d'ailleurs même le procureur ne peut pas dire que tel est voleur parce que ce n'est pas lui qui condamne il n'y a que le juge qui dit tel est voleur donc vous devez arriver au point de comprendre que si tu dis à quelqu'un qu'il est voleur vous devez être être en mesure de prouver qu'il est voleur mais attention les vérités sociologiques ne sont pas les vérités juridiques ça veut dire quand on vous amène en justice pour dire ne confondons pas les choses ne confondons pas les choses on ne construit pas un pays dans le désordre nous sommes une republique pour que nous puissions réussir nous avons trois grands facteurs où il faut nous privilégier le premier facteur à mon avis si nous voulons le privilégier le premier facteur c'est le facteur de la sublimation des valeurs intrinsèques il faut prêcher de l'amour au Congolais il faut prêcher la tolérance au Congolais il faut prêcher le dépassement n'est pas la Congolais il faut leur enseigner la vérité l'honnêteté l'intégrité le sens du travail bien fait il faut la culture de l'excellence il faut enseigner au Congolais la maîtrise de soi il faut enseigner au Congolais les contentements il faut enseigner au Congolais d'éviter le déni personnel le déni de soi il faut enseigner au Congolais d'aimer de s'aimer eux-mêmes et puis d'aimer le pays le patriotisme il faut enseigner au Congolais le patriotisme culturel le patriotisme économique le patriotisme juridique le patriotisme social le patriotisme académique il faut enseigner au Congolais le patriotisme c'est ça les valeurs il faut dire montrer au Congolais que la plus grande valeur c'est de servir les autres et pas de voler de tricher de corrompre les autres et de s'enrichir illicitement c'est ça les valeurs qu'il faut enseigner au Congolais et vous ne pouvez pas le faire si vous ne primez pas les petites valeurs qu'il y a déjà au Congo il y a des gens des hommes et des femmes qui sont valeureux des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi ce sont des gens qu'il faut promouvoir maintenant parce que lorsque vous êtes en train de promouvoir ces gens là vous faites une promotion des valeurs et tout le monde voudra se comporter comme tel tout le monde voudra dire ah non on y est on y est Christian par exemple si je suis primé je prends un exemple non je ne parlerai pas de moi je laisse tomber je prends Israël Mutombo si nous sommes convaincus que Israël Mutombo mon ami mon frère fait un bon travail le président de la république dans ses institutions commence par primer ce monsieur en disant Israël Mutombo parce que vous avez fait un bon travail on vous reçoit dans une institution de la république et on vous donne une sorte de médaille quand on vous donnera et là on a une médaille qu'est-ce qui va se passer moi Christian je voudrais aussi bénéficier de la même médaille alors pour quelqu'un qui a bénéficié de la même médaille il faut que je le fasse comme Israël du coup je commencerai à travailler dur comme Israël je ne vais pas être auto-censuré parce que dans les Indiens on a la gloire vous savez ce qui va se passer c'est que vous allez créer une chaîne il va changer la moralité parce que il va élever mais maintenant regardez lorsque vous prenez les journalistes qui n'ont pas de compétences lorsque vous prenez des journalistes qui n'ont rien à faire des journalistes tambourinaires et turiféraires des journalistes qui ne s'aiment que la haine et le tribalisme tu es bon pour le conseiller tu es bon pour le conseiller tu es bon pour le conseiller pour le conseiller pour le conseiller qu'est-ce que vous faites vous tuez les autres tout le monde dira ah donc pour vous élever il faut que j'arrive à corrompre il faut que je ne vais vous flatter donc vous voyez du coup vous avez détruit toute une société parce que personne ne voudra faire le bien parce que le bien n'est pas primé le bien au contraire il est négligé et ce qui ne sont pas dans le bien vous allez être primé et ça va inconvénient il faut que 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 il faut arrêter les fanatismes et l'idolâtrie le fanatisme vous n'avez aucune idée les partis politiques ils ont mis des fanatiques ils ont mis des gens pour le fanatisme pour le fanatisme personne ne peut dire que le président non personne personne ne va le dire tout le monde dit qu'il y a au salibien amen et amen aucun n'a MLC c'est amen et amen aucun n'a fait perder c'est amen et amen alors du coup nous avons formé un groupe des fanatiques et les groupes des fanatiques n'avancent en rien les choses ce fanatisme produit à l'idolâtrie le fait de voir que tel est Dieu tel est Dieu et vous allez voir que tout comme on a déifié on a déifié on a déifié Laurent Désiré on a déifié Joseph Kabila et je crains qu'on arrive à déifier Félix Sisekiel heureusement que lui-même a interdit ces pratiques-là mais on ne s'arrête pas qu'à interdire il faut qu'on aille un peu plus loin il faudrait prendre des mesures il faudrait prendre la chair de l'homme est faible on ne saura pas tu ne peux pas tenir devant l'orgueil de la chair tu ne sauras pas aucun homme sur terre ne peut supporter cette pression de l'orgueil c'est une lutte perpétuelle que nous faisons il faut commencer déjà à demander à Dieu tout le jour le matin de boucher tes oreilles pour nous avoir applaudissements et de la tête mais par contre il faut que nous avoir la critique celui qui va aller plus loin écoute les critiques et néglige les applaudissements parce que certains applaudissements peuvent te tuer alors que certains critiques peuvent t'aider c'est à toi de faire le tri il est important pour chacun de nous de comprendre qu'un pays ne peut se développer que lorsque le pays tourne le dos au fanatisme lorsque le pays tourne le dos à l'idolâtrie dans toutes ses formes et enfin le pays ne peut se développer que lorsque les hommes ont décidé d'arrêter la compromission la compromission n'est pas que pour le président de la république la compromission c'est aussi le fait quand on a une base c'est c'est la compromission c'est la compromission tu n'es pas différent de celui qui a vendu l'état vous vous êtes compromis la compromission c'est le fait d'un commerçant qui va acheter la chine à sonnerie à la 4ème catégorie à l'éauté c'est ça la compromission c'est ça la compromission en fait la compromission c'est aussi un journaliste qui au lieu de dire la vérité il cache la vérité il ne le dit pas c'est la compromission aussi la compromission c'est aussi un journaliste de dire ce qu'il ne connait pas c'est aussi la compromission d'affirmer des choses dont vous n'avez aucune preuve ça c'est la compromission la compromission c'est aussi à cet agent de l'état qui au lieu de travailler convenablement perçoit l'argent en cachette ça c'est aussi la compromission la compromission c'est aussi un chauffeur un bout de charge mais obligé à tout passer à la demi-terrain c'est la compromission la compromission c'est le fait de sortir de la norme c'est le fait de sortir de la norme et c'est le fait de contourner les règles c'est la compromission vous vous compromettez vous vous compromettez alors c'est le type de gens qu'il faut modifier c'est le type de comportement qu'il faut changer et peut-être pour les cas rapidement il faut une coordination il faut une vraie coordination il faut comme une sorte d'orchestre on a des sons de différentes manières mais harmonisant ces sons-là et bien il y a des façons agréables à l'oreille ce n'est pas trop tard le Congo peut encore se développer mais les Congos ont besoin d'un leader les Congos ont besoin d'un chef d'orchestre qui s'affirme le Congo a besoin d'un leader quand nous avons besoin quand nous nous allons dormir on sait que l'état ne dort pas nous avons besoin de savoir que notre président ne dort pas il travaille pour le peuple congolais un président qui va élever les institutions et va abaisser les hommes un président qui va rendre le culte aux lois et à la norme mais pas aux hommes un président qui voudra en sorte que ceux qui dirigent soient des responsables des gens qui vont répondre habilement parce que pour moi responsabilité ça veut dire réponse habile et je crois que nous devons avoir des gens qui ont des ansoirs ils ont des réponses ou questions données quand il n'y a pas de réponse on ne l'amène pas je n'ai pas parlé de la méritocratie parce que toutes ces choses engendrent en fait la méritocratie une société qui se reconnaît dans ma valeur une société qui dit non non c'est ça qu'on fait les choses si on le fait mesdames et messieurs les choses vont changer si on le fait beaucoup de choses vont avancer et il y a le plus grand chantier au président c'est le redressement de l'homme congolais c'est le rétablissement des valeurs dans le cadre il y a des valeurs comme qui est le temps qui est il faut qu'on rétablir c'en est fini pour aujourd'hui vous avez vraiment excusé ma voix je vous retrouve dans la deuxième partie où nous allons parler de ce qui se passe au sein de FDC et FCC et les conséquences qui vont venir pêchez-vous abonnez-vous très massivement très très massivement et moi je vous retrouve après que la peur crue nos esprits et que Dieu bénisse les RDC et puis on va nous parler et donc c'est une question le patron en fait et Le Simba a sauté et le Simba a sauté donc si tu voulies donc là-bas je dis que tu es au sel comme il te faut place hein ça s'est passé arrête quitte le patron on va te voir et despier là-bas le patron Ah 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 ah! Comment tu as l'arrange? En vrai, tu as l'arrange. Vraiment. Qui ça meurt. Et en plus, tu as l'air partout dans les rangs. En vrai, tu as l'air partout dans les rangs. En vrai, tu as l'air partout. Tu as l'air, tu as l'air, tu as la paix, tu as la paix, tu as la paix, tu as la paix et puis tu as la base de la souhaitie qui est toujours. Pour l'envergure, tu as l'air. Tu as la dynamique, Congo. Dozez-vous avancer dans le colo.